Combien coûte la Nissan Sentra 2020? Nouveauté d'importance pour Nissan en 2020 puisque la gamme Nissan est une gamme très vieillissante et on s'apprête à la renouveler complètement au cours des 24 prochains mois. Mais la Nissan Sentra, surtout pour le marché canadien, c'est un véhicule d'importance. Et on sait que Nissan a toujours été un peu en retard dans le segment des voitures compactes. Une des voitures compactes les moins vendues ces dernières années. On s'est même situé derrière la Kia Forte cette année. Donc, on a du pain sur la planche chez Nissan pour aller chercher des parts de marché dans un segment qui est en perte de vitesse, il faut le dire, et où les Américains ont complètement abandonné. La Chevrolet Cruze n'est plus. Dodge a abandonné depuis plusieurs années. Ford également a abandonné le marché avec la Focus. Alors, c'est un secteur exclusif aux constructeurs asiatiques et à Volkswagen qui proposent une Jetta qui, elle, est de plus en plus compétitive en matière de prix. Alors, c'était important chez Nissan d'amener un véhicule qui est encore intéressant sur le plan du prix auquel on le propose, bien sûr, mais aussi d'amener un véhicule qui est drôlement plus intéressant que la précédente génération, qui était décevante à son arrivée en 2013 et qui n'a jamais su percer le marché, du moins ici au Canada, parce que la Honda Civic, la Toyota Corolla, la Mazda 3, la Hyundai Lantra, la Kia Forte, ce sont des voitures qui ont été favorisées par la clientèle, évidemment. Alors, Sentra arrive avec une ligne, vous le voyez, beaucoup plus audacieuse. Ça ici, c'est la version SR Prime, donc la version la plus coûteuse, la plus équipée, la plus sportive sur papier ou du moins au look, parce que toutes les Nissan Sentra proposent exactement la même motorisation. Un 4 cylindres de 2 litres à double abracamant tête, bien sûr, qu'on emprunte au Nissan Qashqai, mais qu'on a retravaillé pour une meilleure économie d'essence et pour un rendement plus efficace dans le cas de cette voiture-là. On peut jumeler la Sentra avec une boîte manuelle à 6 vitesses, mais uniquement dans sa version de base S, laquelle est dépourvue de plusieurs équipements d'importance comme Apple CarPlay, Android Auto ou même les sièges chauffants. Et dès qu'on passe à un équipement supérieur, bien, on perd la possibilité d'une boîte de vitesse. J'ai l'impression qu'on va corriger le tir très prochainement chez Nissan en amenant une version sport qui, elle, pourra être disponible en boîte manuelle, mais qui n'aura pas de différence côté mécanique, malheureusement. Et vous l'aurez remarqué, Nissan joue avec une seule mécanique. Donc, on vise la masse, la clientèle de masse avec la Nissan Sentra. Pas de version hybride, pas de rouage intégral, pas de version plus performante comme on va offrir chez les autres constructeurs. Toyota le fait, Volkswagen le fait, Mazda le fait avec son moteur 2.5 et maintenant avec son moteur turbo. Mais chez Nissan, c'est une seule motorisation et trois versions. Donc, version S, comme je le disais, avec boîte manuelle dans sa version de base. On peut ensuite aller à la S+, qui, elle, passe avec boîte CVT, siège chauffant, un peu plus d'équipement. La version SV qui, elle, va être de loin la plus populaire. C'est ce qu'on s'attend et c'est déjà ce qu'on constate depuis que la voiture est arrivée sur le marché. Et finalement, les versions SR et SR Prime avec un look plus distinctif, plus sportif, jupe de bas de caisse, jantes d'alliage, comme vous le voyez, aileron arrière et possibilité d'une peinture deux tons, comme vous le voyez ici. Ça ne fait pas l'unanimité, ce couleur-là, mais heureusement, il y a possibilité d'avoir d'autres combinaisons de couleurs à deux tons. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Une voiture qui est pas mal plus intéressante à conduire, mieux isolée, mieux insonorisée, plus stable sur l'autoroute que par le passé. On sait que l'ancienne Sentra, au niveau de la position de conduite, c'était extrêmement décevant, inconfortable pour de longs trajets. Alors que maintenant, avec la nouvelle Sentra, c'est une toute autre histoire. Une voiture qui est beaucoup plus une routière que par le passé. Vous pouvez faire de longs voyages avec ça sans vous fatiguer. Confortable, une des plus spacieuses de sa catégorie aussi. C'était le cas de la précédente génération. Elle avait un coffre gigantesque. Mais on a conservé cet aspect-là avec la nouvelle Sentra, qui est très important. Un look qui s'apparente évidemment beaucoup avec la Nissan Altima, qui est sa grande sœur, laquelle est disponible avec le rouage intégral. Alors, on aurait aimé pouvoir l'avoir ici, d'autant plus que plusieurs voitures rivales s'en viennent avec la traction intégrale. Mazda le propose, Subaru aussi, et d'autres suivront bientôt. Alors, dommage qu'on ne puisse pas le faire, mais évidemment, c'est une voiture qui s'adresse à une clientèle nord-américaine. Et si on cible uniquement le marché du Québec qui favorise la rouage intégrale, on ne risque pas de connaître de succès. De toute façon, l'idée chez Nissan, c'est vraiment de cibler la clientèle de masse. Et si ça fonctionne, bien après ça, on ira jouer dans des véhicules qui sont un peu plus nichés, en proposant davantage de versions. Et ça pourrait faire partie des plans de Nissan, mais pas besoin de vous dire qu'on met davantage d'emphase sur les VUS en ce moment. Le Rogue qui est sur le point de débarquer, le Qashqai qui va arriver l'année prochaine, Pathfinder, Murano, ça sera également renouvelé. Il est à peu près temps. Alors, ça, c'est des bonnes nouvelles pour Nissan. Mais la Sentra, en attendant, voiture très intéressante. Et je trouve que le rapport prix-équipement est intéressant aussi. On a une voiture de meilleure qualité, plus confortable, mieux construite. Je ne dirais pas qu'on est encore au niveau de la qualité qu'on va retrouver chez certains autres constructeurs. Il y a des petites lacunes de finition, mais beaucoup plus mineures que par le passé. Et l'expérience au volant est une toute autre histoire par rapport à l'ancien modèle. Alors, on va parler prix, parce que la version de base S, transport et préparation inclus, on est à 20 583 $. Pour l'entrée de gamme, boîte manuelle, avec un équipement complet, mais sans Apple CarPlay, sans les sièges chauffants non plus. On passe à la version S+, boîte CVT, siège chauffant cette fois-là, quelques gadgets supplémentaires. On est à 22 383 $, donc 1800 $ de plus. On ajoute ensuite, pour 23 783 $, donc pour 1400 $ de plus, là vous aurez la version SV. Jante d'alliage, démarreur à distance, Apple CarPlay. Et c'est pour ça que c'est la version qui se vend le plus. On est à 23 783 $. On ajoute 2000 $ pour la version SR, ensuite, qui a ce look-là, donc avec jante d'alliage, phare à aile, jupe de bas de caisse, aileron arrière, possibilité d'une peinture deux tons, équipement à l'intérieur ou présentation à l'intérieur qui est plus sportive. Et finalement, SR Prime pour 2000 $ supplémentaires, encore une fois. Caméra de rétrovision sur 360 degrés. Système audio Bose, céleri de cuir à 27 783 $, c'est ce qu'on a ici. Alors, ça coûte, en financement, 72 mois à 2,5 % de taux d'intérêt. Un total de 475 $ par mois, toute taxe incluse. Ou 383 $ en location 48 mois, 20 000 km par année. Avec un résiduel à 13 161 $. Là où c'est intéressant, c'est que la version la plus populaire, la SV, en financement, vous allez être à 394 $, donc à peu près 80 $ de moins par mois. Le taux est moins cher, à 1,9 % contre 2,5 au financement pour la version SR Prime. Donc, ça, c'est intéressant pour la version SV. Mais si vous allez en location, le taux demeure le même que vous optiez pour une version S, SV ou SR. 1,9 % sur 48 mois. Vous allez payer 317 $ seulement pour une version SV. Très compétitif en location. Mais le résiduel est quand même assez élevé. Donc, on parle d'une voiture qui coûte 23 783 $. Et le résiduel, après 4 ans, est à 11 360 $. Alors que la version SR Prime, qui est 4 400 $ plus chère, a un résiduel qui n'est que de 1 800 $ supplémentaires à 13 161. Donc, ça vous donne une idée à quel point Nissan a travaillé pour que la clientèle de masse se dirige vers la version SV. On a rehaussé la valeur résiduelle. On est plus agressif au niveau des paiements au financement. On a un taux de location qui est agressif aussi. Alors, ça fait en sorte que la version SV est intéressante en location, peut-être un peu plus que les autres. Et en financement aussi, puisqu'on a un taux d'intérêt qui est légèrement moindre, du moins ce mois-ci, que pour les autres versions. C'est très intéressant. Et ça en fait une voiture qui, pour moi, est une des plus alléchantes au niveau du prix sur le marché en ce moment. Honda est très compétitif aussi, bien sûr. Mais on a un modèle qui est extrêmement vieillissant avec la Civic, qui entame sa sixième année sans changement. C'est quand même pas rien. Mais il y a eu beaucoup de compétitions, vous le savez, dans ce segment-là. Toyota Corolla qui a forté, qui gagne des parts de marché. La Hyundai Elantra qui va être renouvelée très, très, très prochainement. On a déjà vu les esquisses de la nouvelle version, des modèles de pré-production qui se promènent déjà sur les routes. Alors, c'est un secteur où il y a beaucoup de compétitions, moins que par le passé. Mais où chaque constructeur qui est présent se bat pour garder sa place. Et Nissan, je pense qu'on est mieux équipé que par le passé pour faire face à la musique. Et comme il y a moins de monde dans le segment, bien, on risque peut-être de voir ses parts de marché augmenter. Du moins, c'est ce à quoi il faut s'attendre. N'oublions pas toutefois que Nissan arrive aussi avec une nouvelle berline sur le marché canadien. La Versa qui est à peine plus petite que la Sentra et qui, elle, sera offerte à prix plancher. Alors, hâte de voir à quel point la Sentra et la Versa se partageront le marché des voitures compactes. Parce qu'on sait, les sous-compacts de leur côté, il y en a de moins en moins. Alors, ça, c'est à suivre. Et on verra si c'est la Versa ou la Sentra qui réussit à aller attirer davantage de clientèle sur le marché canadien.